Salut à toutes et à tous et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui dans laquelle on va voir comment créer son propre application en quelques minutes seulement, sans être un codeur ni développeur. En suivant des étapes simples, vous allez pouvoir créer votre propre application, que vous pouvez enfin publier sur Google Play Store si vous avez un compte, ou la partager avec vos amis et l'installer comme application de type APEC. Pour ce faire, on va aller premièrement sur ChatGPT. Pour ceux qui ne savent pas ChatGPT, c'est un outil AI qui permet de répondre à vos questions et aussi il permet de créer des codes pour les applications, les jeux et les sites internet. Tous les liens cités dans cette vidéo, je vais vous les mettre dans la description où on va de la vidéo. Une fois sur cette page, commencez par créer un compte si vous n'avez jamais utilisé ChatGPT. Quand commence, on va vous demander de créer une application Android qui permet de calculer l'âge. Un exemple très simple, c'est à vous d'utiliser votre créativité pour imaginer d'autres applications avec plusieurs fonctionnalités. Il suffit de formuler une requête bien définie à ChatGPT et il va vous créer les codes appropriés. Donc créer une application Android qui permet de calculer et afficher l'âge en année, mois et jour en utilisant HTML, CSS, JavaScript. Après, c'est sur la petite flèche pour envoyer la requête à ChatGPT. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les codes HTML. Le HTML permet de déterminer l'ostrature ou la forme de l'application du jeu ou des sites internet sur le long cadre, bien sûr, de programmation. CSS permet de mettre en forme, ajouter les couleurs, etc. Et JavaScript, c'est des fonctions. Après, on va aller sur ce site pour tester les codes. Pour ce faire, on commence par copier les codes HTML, en cliquant tout simplement sur Copy Code sur ChatGPT. Après, on va aller sur ce site. On clique sur Start Coding et nous avons ici trois catégories HTML, CSS et JavaScript. Donc, on colle HTML dans l'onglet HTML. On revient sur ChatGPT et on va copier CSS, copier code. On revient dans le site et on colle dans CSS. Et finalement, il me reste les codes JavaScript. Copier et on colle ici dans la partie JavaScript. Voilà donc à quoi va ressembler notre application. Âge, calculateur, date of birth, calculer l'âge. Donc, on va tester. On va mettre ici le jour. Donc, quelqu'un qui est né le 25 4 1989, il a combien d'années ? On clique sur Calculate. Il a 34 ans, 8 mois et 16 jours. Donc, il a affiché l'âge ici en anglais. Vous pouvez modifier le langage, c'est très facile. Donc, on va essayer d'améliorer notre application. On revient donc sur ChatGPT et on va lui demander d'ajouter un message de bienvenue sur l'application. On envoie la requête. On attend le code. Donc, dans ce cas, la seule partie qui sera modifiée, c'est la partie HTML. Donc, il nous a demandé d'ajouter ceci à HTML. Donc, modifier la partie body de votre fichier. On va modifier la partie body et en ajoutant cela. Donc, copy. On revient sur notre partie. Voilà donc la partie body. Comme vous avez remarqué, on va ajouter tout simplement en bas de ce code. Coller. Voilà le message qu'il a ajouté. Welcome to the H. Donc, il l'a ajouté en anglais. Il a ajouté d'autres modifications. On va lui demander d'ajouter le bouton nouveau calcul. Donc, quand on entre ici les informations, pour les éprimer, on clique sur le bouton nouveau calcul. On revient sur ChatGPT et on demande ajouter. Voilà donc on souhaite ajouter un nouveau bouton nommé nouveau calcul. On envoie la requête. Pour cela, on va modifier la partie HTML. Voilà donc on copie dans body, on copie la partie. Donc, ce n'est pas la peine de copier body body parce que ça existe déjà. On va aller dans les sites, toujours à l'intérieur de body. On colle. Voilà. Là, ajouter un nouveau calcul. Alors, on va lui demander aussi d'ajouter une couleur à l'arrière-plan de l'application. Ajouter une couleur d'arrière-plan attirante pour l'application. On envoie. Ah, cette fois-ci, il nous a demandé de modifier le fichier CSS. Donc, copie. On revient ici. Contrôle A pour sélectionner. Ici. Et on modifie le fichier par le nouveau. Voilà. Il a ajouté du couleur. Alors, maintenant, si vous êtes satisfait, vous pouvez ajouter d'autres options. Les couleurs, les deux boutons, l'interface et plus encore. Quand vous êtes satisfait. Avant de passer à l'étape suivante, on va vérifier notre application. Donc, on va vérifier par quelqu'un qui est mis le 14.4.1987. Quel qu'il est l'âge, voilà. Il a 36 ans, 8 mois, 28 jours. Donc, les codes marchent très bien. Maintenant, on va créer un nouveau dossier sur notre ordinateur. Donc, clic-3, nouveau dossier. Clic-3, on va le renommer. Calcul H, par exemple. On ouvre le dossier et on va clic-3. Nouveau fichier. Mais cette fois-ci, on va choisir document texte. Voilà. On ouvre et on va revenir sur le site. On va copier ce code HTML. Donc, CTRL A pour sélectionner. Clique-3, copier. On revient sur le dossier. On colle. Après, on clique sur le fichier. Enregistrer sous. Et là, on va la nommer. Voilà, la nomination. La nomination est disponible sur chaque GPT. On va voir index.html. On va nommer ça. Index.html. Il ne faut pas mettre des erreurs. Créer correctement. Index.html. Enregistrer. On ferme. Si tout se passe bien, vous aurez ici la forme d'un navigateur que vous utilisez. Chrome ou Edge ou autre. Notre nouveau document. On revient sur nos codes. Maintenant, on va copier les codes CSS. Donc, CTRL A. Copier. On colle. Enregistrer sous. Et cette fois-ci, ça sera style.css. Enregistrer. Ensuite, nouveau. Voilà, encore un troisième qui est le code JavaScript. Donc, CTRL A. Copier. On revient. Coller. Puis-ci ici. Enregistrer sous. Et cette fois-ci, ça sera script.gs. Enregistrer. Alors là, ce dossier, on peut le supprimer. Donc, nous avons index.html. Alors, si on clique sur index, normalement, on va être dirigé vers notre application. On vérifie. Voilà, notre application. Le dossier qu'on a créé. Voilà. Calcul d'âge. On va le compresser en format zip. Donc, on clique droit. Ajouter à l'archive. Choisissez zip. OK. C'est le logiciel WinRar qui vous permet de compresser et de compresser des fichiers. Si vous ne l'avez pas essayé d'aller sur Google et chercher, c'est un logiciel gratuit. On revient sur le navigateur. Et cette fois-ci, on va aller sur ce site. Alors, ce site, la première fois, vous allez créer votre compte. Après, on clique sur Upload, Upload File. Et on va choisir notre dossier compressé calcul d'âge. Donc, on le sélectionne ouvrir après. Il faut nommer, par exemple, âge calcul. Alors, le nom doit être en lettres latines. Publish. Ce lien est déjà réservé. On va le renommer. On va le renommer Calculateur, tout simplement. Calculateur 1, par exemple. Publish. Voilà. Maintenant, notre application est hébergée sur Internet. On peut partager le lien de l'application pour la voir. On clique sur Upload File. Voilà notre application. Alors, maintenant, on passe à la quatrième étape qui va nous permettre de créer notre application et pouvoir la télécharger et l'installer. Pour ce faire, on va aller sur ce site. Il y a un certain lien où il est cité dans cette vidéo. Vous le trouverez dans la description en bas de cette vidéo. Il nous demande le lien. Eh bien, le lien, le voilà. On va revenir à notre site. On clique sur Copy Link. Et on colle ici. Ici, il faut mettre le nom de l'application. On va la nommer Calculateur. Alors, H. Après, Next. Alors, il nous demande d'ajouter une icône. Alors, nous, on n'a pas d'icône. Donc, on va aller sur ce site. Dans la barre de recherche, on va rechercher, par exemple, Calculateur. Et voilà, donc, on a 44 544 types de icônes qu'on peut télécharger. C'est à vous de choisir ce qui vous convient. Moi, je vais prendre, par exemple, celle-là. Donc, on clique sur la petite flèche pour télécharger. Télécharger en PNG. Free Download. Voilà, c'est téléchargé. Le voilà sur le bureau. On revient. On clique ici pour importer l'icône. Donc, voilà. Ouvrir. Après, on clique sur Make Apps pour créer l'application. Ce site nous demande de créer un compte. Donc, on va créer un compte et revenir. Voilà, on a créé le compte. On clique sur Make Apps en attendant que notre application soit créée au NAPK pour pouvoir la télécharger et l'installer. Voilà, c'est déjà fait. Calculateur H version 1.0. Alors, on va cliquer ici pour la télécharger. Clique sur la petite flèche. Ensuite, on clique sur Download All Files Zip. Voilà. Voilà notre application copie qu'on va mettre dans le bureau. Après, donc, vous allez décompresser le fichier. Clique-toi. Extraire le fichier. OK. Voilà le dossier qu'on a trouvé. On va l'ouvrir. Après, on va aller sur le dossier Android. Et voilà notre application. Apperellis APK. C'est ça ce qu'il faut partager. Donc, elle s'affiche de cette forme parce qu'elle est sur un PC. En maintenant, vous pouvez partager cette application sur votre téléphone ou avec vos amis pour la tester. Bien sûr, ce n'est pas idéal. Il faut encore travailler, refaire les codes, tester jusqu'à obtenir le bon résultat. Fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. A la prochaine fois. Merci. Merci. Merci.